Elles contribuent déjà à créer des liens. Je connais beaucoup de personnes qui étaient présentes et qui travaillent dans la paix depuis des années, et d'autres qui viennent, et ça nous permet de prouver à nous-mêmes, à tous ces gens qui travaillent, qui luttent pour qu'un jour le monde puisse trouver la paix, et la véritable paix. Mais souvent, on compare la paix juste à l'absence de guerre ou de conflits. Mais la paix, c'est quelque chose de beaucoup plus noble. C'est quelque chose que nous devons avoir au fond de notre cœur, au fond de notre personnalité. Parler de la paix juste comme l'absence de guerre, c'est lui enlever son essence. Nous devons être habités et nourrir notre conscience par la paix. Parce que la paix débute d'abord par soi, être en paix avec soi-même, être en paix dans le couple, dans la famille, avec les voisins, dans la ville, dans le quartier et dans le monde. Donc ça part de nous, c'est un rayonnement. C'est quelque chose qu'on porte et quelque chose dont on irradie, quelque chose qu'on sème autour de soi. Et ça, c'est tout un travail de culture. Il faut qu'on apprenne à nos enfants ce qu'est le sens de la paix.